Générique Heureux de matin, Patrick Cohen. Excellent début de journée avec nous, voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. L'Amérique désormais à portée de missile de la Corée du Nord, c'est Pyongyang qui l'affirme et le prouve ce matin avec un nouveau tir. Indignation et inquiétude de la communauté internationale. Les autres titres. Le redoublement à l'école et les professeurs qui reprennent la main, un projet de décret examiné aujourd'hui. François Hollande et Jean-François Copé ont beaucoup d'humour, ils ont même été récompensés hier soir, reportage. Le ministère Nicolas Hulot, un ministre en première ligne au pays des politiques, ce sera l'enquête du 8h. Et puis nous prendrons des nouvelles de François Gabart dans son tour du monde à la voile et en solitaire. Il rêve toujours d'une grande coalition à droite, de Le Pen à Wauquiez. Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France sera notre invité à 8h15. C'était il y a deux heures à la télévision nord-coréenne. La voix que vous entendez est celle de la présentatrice vedette, enthousiaste après un nouveau tir de missile historique pour son pays. Cette fois oui, Pyongyang affirme que le continent américain est à sa portée. Depuis cette annonce, l'indignation est mondiale. Un essai irresponsable dénonce notamment Emmanuel Macron. Une première analyse à chaud ce matin, celle de Pierre Rigolo, historien et spécialiste de la Corée du Nord. Première leçon, les progrès continuent. Deuxième leçon, les nord-coréens sont maintenant dotés à 90% d'une force de dissuasion nucléaire. Trois, ils continuent à mépriser complètement l'indignation de la communauté internationale. Il y a une fascination pour la toute-puissance chez ce jeune dirigeant et c'est sans doute ça qui m'inquiète le plus. Il peut toujours y avoir un dérapage, une volonté d'agression. Mais s'il lance une attaque lui-même, la Corée du Nord sera détruite. Et lui, avec, je ne pense pas que nous soyons à la veille d'une telle apocalypse. Pierre Rigolo joint il y a quelques minutes par Chanel Petit. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité est prévue dans les prochaines heures. On vient de l'apprendre, la réouverture de l'aéroport international de Bali. Les avions étaient cloués au sol depuis trois jours maintenant par la cendre d'un volcan en activité. Dans l'actualité également, cette conséquence méconnue du Brexit, elle concerne directement nos régions. Et oui, puisqu'à terme, il va falloir se passer de la contribution du Royaume-Uni. 10 milliards d'euros chaque année dans les caisses de l'Europe. Et en bout de chaîne, cela inquiète beaucoup les présidents de régions. Faute de financement de Bruxelles, disent-ils. Ce sont plusieurs projets qui risquent de tomber à l'eau. Ils étaient réunis hier à Marseille. La correspondance de Nathalie Chevance. 28 milliards d'euros, voilà la somme que les régions françaises ont perçue de Bruxelles pour la période 2014-2020. À la clé, 100 000 projets programmés pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est un milliard. Notre 13e mois, insiste Renaud Muselier, le président de la région PACA. Et ici comme ailleurs, la cagnotte risque d'être rabotée de 10 à 30% avec des conséquences très concrètes, notamment pour l'agriculture. Sans l'Europe, rien ne se fait sur nos territoires. Ça représente quoi ? Ça veut dire, dans les Hautes-Alpes, une ferme bio pour 70 000 euros. Sur Chorges, petit village de 7 500 habitants, la réflexion de la totalité de la grange, les animaux pour les protéger des loups, etc. Si on nous enlève ça, on perd de la proximité pour comprendre l'Europe. Même inquiétude au sein de l'université d'Aix-Marseille qui a perçu 20 millions d'euros ces 4 dernières années. Ce qui a permis notamment de créer un infectiopole ou encore un centre européen de l'imagerie médicale. Yvon Berlan, son président. Sans ces fonds européens, nous étions dans l'incapacité de monter ces projets qui sont à l'origine de grandes innovations. 20 millions d'euros, vous voyez qu'on ne les aurait pas trouvés ni dans les régions, ni avec les collectivités, ni avec l'État. C'est une vraie inquiétude. Les régions françaises qui devront attendre le printemps pour les toutes premières orientations de la Commission européenne. Nathalie Chevance, et puisqu'on parle du Brexit, cette nouvelle importante entre Londres et Bruxelles, les deux parties auraient enfin trouvé un accord financier. Le montant du chèque du divorce, entre 45 et 55 milliards d'euros, c'est ce que disent plusieurs quotidiens britanniques ce matin. Europe 1, il est 8h04. Et non, à l'école, ce ne sont pas les parents qui décident de tout. On vous parle du redoublement avec un projet de décret examiné aujourd'hui. Il devrait être appliqué dès le mois de janvier et il redonne le pouvoir au professeur. Les explications de Virginie Salmène. La grande nouveauté de ce texte, c'est la prise de décision. Aujourd'hui, ce sont les parents qui décident si leur enfant redouble ou pas dans des cas exceptionnels où l'élève aurait manqué les cours pendant plusieurs mois pour cause de maladie, par exemple. Avec ce projet de décret, le redoublement reste exceptionnel, mais c'est à nouveau le conseil de classe qui décidera, sans pour autant rouvrir les vannes, Jean-Rémi Girard du syndicat SNALC. Ce n'est pas un signal qui dit « c'est reparti pour le redoublement ». En revanche, c'est un signal qui dit « il faut faire confiance à l'institution scolaire, au personnel de l'éducation nationale, car ce sont des professionnels et ce sont des spécialistes ». Et c'est plutôt un texte qui réinstaure l'autorité de l'école. Et de ce point de vue-là, c'est un signal symbolique assez fort et assez intéressant, même si dans les faits, ça ne veut absolument pas dire que l'on va avoir d'un seul coup une explosion des redoublements loin de là. Désormais, les professeurs pourront déjà y mettre une alerte en cours d'année et avant la décision de fin d'année, proposer à l'élève un stage de remise à niveau ou du tutorat pour remédier à ces difficultés. Virginie Salmène. La suite, c'est une tradition, le Grand Prix de l'humour politique. Il a été attribué hier soir à un ancien président de la République. François Hollande, récompensé pour l'ensemble de son œuvre. On pourra citer cette phrase, entre autres, « Toutes les décisions que je prends, je les prends seul avec moi-même » dans un dialogue singulier. L'ancien chef de l'État qui s'est déplacé personnellement hier. Et encore une fois, on a bien ri. Pour recevoir son trophée, François Hollande monte sur scène et fait honneur à son prix. « Je prends conscience qu'un hommage m'est rendu. Il était temps. J'ai bien compris que c'était l'ensemble de mon œuvre qui était saluée ce soir. Je parle de ce domaine-là, mais je vais ici vous faire une révélation. Mon œuvre n'est pas achevée, au moins sur ce plan-là. Merci. » Autre prix attribué cette fois à droite, Jean-François Copé, pour son tweet. « Incroyable, j'ai un bon sondage, une erreur. » « La particularité de tous les gagnants, c'est que nous avons été tous virés. » « Quand vous m'avez appelé pour me dire que vous faites partie de la liste, etc. Est-ce que vous pensez que vous pourrez venir ? C'est le 28 novembre, j'ai écouté, c'est OK pour le 28, mais vous pourrez le faire le 29, le 30, la totalité du mois de décembre. » Parmi les nominés figurait également le couple présidentiel. Ils ont chacun envoyé un mot d'excuse, ne pouvant être présent. Un reportage de Virginie Riva. Et puis, à noter ce prix spécial du jury pour Nicolas Hulot, cette phrase pendant la campagne présidentielle, « J'ai refusé d'être candidat, car j'avais peur d'être au second tour. » Il est 8h08, Patrick Cohen. La suite du journal Jean-Philippe Ballas avec un ministre très observé, il s'appelle Nicolas Hulot. En première ligne sur le dossier du glyphosate, du nucléaire, dans quelques jours, ce sera aussi la remise du rapport sur Notre-Dame-des-Landes. Bref, Nicolas Hulot ne chôme pas, il navigue dans un océan de politique. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour. Nicolas Hulot, qui est toujours ministre de la Transition écologique ce matin, je le précise parce que vous nous dites qu'il s'est fixé une ligne rouge. Elle concerne justement Notre-Dame-des-Landes et également le nucléaire. Oui, cette ligne rouge qu'il s'est juré de ne pas franchir et qu'il n'a confiée qu'à quelques proches, c'est qu'il n'acceptera aucun retour en arrière sur les énergies du passé, aucun réinvestissement dans des projets du passé. La transition écologique ne va pas aussi vite que prévu, soit, en revanche, il ne cautionnera pas un nouvel EPR ou encore la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Dans l'un de ces cas, il l'a confié, il démissionnera. D'autant plus que Nicolas Hulot a déjà avalé pas mal de couleuvres depuis le début de son mandat. Oui, l'objectif sur le nucléaire, repousser après 2025 le texte européen sur les perturbateurs endocriniens, finalement peu contraignant, signé en juillet alors que, jusqu'ici, la France s'y opposait. Lui-même n'hésite pas à dire qu'il est fatigué de devoir batailler en permanence au sein d'un gouvernement pas très écolo avec un Premier ministre et un président de la République pro-nucléaire, ce qui amène ce constat très froid de l'eurodéputé Yannick Jadot. Il apparaît comme la carte magique du gouvernement. Emmanuel Macron a fait un gros coup en faisant rentrer dans le gouvernement celui qui symbolise le plus pour les Françaises et les Français l'engagement écologique. Et aujourd'hui, il est en train d'en faire le porte-voix des renoncements écolos. Donc c'est un jeu extraordinairement malin et cynique d'Emmanuel Macron. Mais c'est en train de détruire dans notre pays l'idée qu'au gouvernement, l'écologie peut agir. On essaie de comprendre l'or. Nicolas Hulot, il est instrumentalisé ? Il a conscience d'être instrumentalisé ? Oui, mais il y en a qui voient un Nicolas Hulot plus subtil, conscient d'être instrumentalisé et que cela ne dérange pas tant qu'il réussit à faire avancer des dossiers. Il a quelques victoires à son actif sur le glyphosate. L'Elysée l'a suivi pour dire non à un renouvellement sur 5 ans ou encore la fin de la vente de voitures diesel et essence en France prévue en 2040. Mais Hulot n'est pas un professionnel de la politique et cela l'amène parfois à regretter le lendemain ce qu'il a dit la veille. Sur le nucléaire, il a confié à des proches qu'il n'aurait jamais dû annoncer lui-même ce renoncement mais refiler la patate chaude, comme il dit, au Premier ministre. Il n'est pas assez stratège. Il veut rester lui-même, glisse un conseiller, au point par exemple d'arriver un soir dans son ministère en bas bouche pour une réunion avec un grand patron. Alors malgré les renoncements, les ONG, elles, estiment qu'il reste leur meilleur allié. Aujourd'hui, sa force, ajoute-t-elle, ce sont ses convictions, c'est aussi sa popularité. Mais la question est désormais de savoir si cela suffira pour rester et durer au gouvernement. L'enquête du 8h signée ce matin, l'or d'Autriche. On passe à l'actualité économique avec des vols. Paris-New York, à peine plus cher qu'un billet de TGV. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Rédacteur en chef au journal Les Echos. Vous nous parlez de la compagnie IAG. C'est la maison mère de British Airways et d'Iberia. Elle lance une offre low-cost au départ de Paris, avec des prix franchement qui font dresser l'oreille. Oui, 99 euros pour un aller simple vers Montréal. 129 euros pour New York. Ce sera dès l'été prochain au départ d'Orly. Alors attention, ce sont des prix d'appel. Il faut bien sûr ajouter le billet retour. On paiera aussi les bagages, les boissons, les repas. Bref, la facture sera bien plus élevée qu'annoncée. Mais quand même de 30 à 50% moins chère sur l'offre long-courrier des compagnies normales. On avait déjà vu l'été dernier d'autres transporteurs proposer du low-cost sur les longs voyages. Mais cette fois, l'offensive monte d'un cran. Mais Daniel, est-ce que ces offres sont rentables quand on parle de vol long-courrier ? Alors jusqu'ici, on rencontrait un peu le même scepticisme qu'au moment de l'arrivée de Ryanair ou d'EasyJet sur les vols intra-européens. Résultat, ils ont pris 40% du marché. Surtout, ils ont appris les recettes du low-cost, à savoir des avions neufs, tous du même modèle, des services payants qui permettent d'afficher des prix de billets peu élevés, donc d'attirer les clients. L'atterrissage sur des aéroports secondaires, là aussi moins cher. C'est tout ce savoir-faire qui débarque aujourd'hui sur le long-courrier. Et ça va tout changer. Merci Daniel Fortin. L'actualité sportive avec du football. Bordeaux a battu Saint-Etienne 3-0 hier soir. Et nous prenons des nouvelles de François Gabard. Le skipper français qui veut battre le record du Tour du Monde en solitaire, il approche du Cap Horn, à bord de son maxi trimaran. Il est toujours en avance. François Gabard qui vous envoie une carte postale ce matin. C'est un peu la course pendant 3-4 jours. Essayez de faire le dos rond. Essayez toujours pareil de gérer cette mer qui devient de plus en plus grosse, là d'heure en heure. Et essayez d'avancer le plus vite possible vers le Cap Horn. Voilà, ça va être la prochaine grosse étape, la fin du Pacifique, c'est le Cap Horn. Ça doit être à la fin de la semaine qui arrive. Et c'est les alarmes qui sonnent parce que le vent est trop fort. Si vous entendez des vibrations derrière, c'est le bateau qui va fond la caisse. Et les alarmes, c'est quand le vent commence à être trop fort. Et donc voilà, le Cap Horn à la fin de la semaine. Je l'espère au plus vite. Ah oui, je ne vous ai pas dit aussi, je suis passé à côté d'un iceberg. C'est assez impressionnant. François Gabard avec Corinne Boulou. Et puis il fallait absolument qu'on vous parle de Marie-Loup. Elle est bistrotière à iceberg dans le Pas-de-Calais. Elle vient de fêter ses 100 ans. Elle est toujours derrière le comptoir. Lionel Gougelot est allé la rencontrer hier. Quand vous franchissez la porte du bistrot derrière la mairie, Marie-Loup vous fixe avec ses yeux bleu azur, debout derrière son comptoir, un torchon dans les mains pour essuyer soigneusement son verre. Cela fait 63 ans qu'elle a repris le café de ses parents. Des années de travail qui, dit-elle, lui ont forgé une santé de fer. En bonne santé, je ne sais pas ce que c'est que d'être malade. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir mal quelque part. Puis après, moi j'ai toujours eu du plaisir dans mon bistrot, malgré qu'il dit ce que j'ai un sale caractère. Qu'est-ce qu'on boit ici essentiellement ? Oui, on boit du blanc. On boit tout. Tout ce qu'il y a. Pas beaucoup de jus de fruits. Non. Non. Le décor ici, donc ça date des années 50 ? Oui, oui. Ça c'est vieux. Pas si vieux que moi, mais c'est vieux. Et moi ça me plaît comme ça. Vous en avez vu passer des clients ? Oui. J'en ai enterré beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous n'avez pas envie de prendre votre retraite ? Non. Tout le temps que j'ai la tête. Parce que tous les nuits, par exemple, comme maintenant que j'ai 100 ans, je dis que je vais fermer. Et je m'aime bien comme je suis. Je ne changerai pas pour rien. Parmi les quatre derniers bistrôles de la commune, Marie-Lou dit en souriant qu'elle est une sorte de résistante du petit commerce. Il faut dire qu'elle peut compter sur des habitués. et sur une amie qui l'aide tous les soirs à baisser le rideau vers 19h30. Iceberg, Lionel Gougelot, Europe 1. On a envie de trinquer avec Marie-Lou. Mais oui, c'est une bonne idée. Merci à vous Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe 1. Europe 1.